Nous en étions aux réactions à l'étranger à l'occasion de la publication de votre livre Ainsi parla l'oncle, docteur. Quelles ont été les réactions à l'étranger? Les réactions ont été magnifiques. J'ai reçu des lettres du professeur Guilbert, de M. Loisy, qui était professeur au Collège de France, dont j'étais l'élève. J'ai reçu également de quelques-unes des plus hautes personnalités, de M. Bruno, entre autres, qui m'ont très vivement félicité d'avoir écrit cette oeuvre. Par ailleurs, en Afrique, ça a eu un retentissement formidable. C'est ainsi que, longtemps après avoir écrit Ainsi parla l'oncle, j'ai été sollicité d'aller présider un séminaire sur l'action de la religion sur la formation de la personnalité africaine à Abidjan, à Côte d'Ivoire. Et là, n'est-ce pas, j'ai eu l'honneur de rencontrer des savants venus de toutes parts, d'Asie, d'Europe, notamment de France, d'Angleterre, de Suisse, d'Allemagne. J'ai eu l'occasion de rencontrer d'anciens amis comme Herskovitz, par exemple. J'ai eu également l'occasion de voir des personnalités africaines de premier ordre, l'archevêque catholique de Ghana et son vicaire, des pasteurs protestants, des évêques protestants, une foule de religieux, des jésuites, des dominicains, qui tous m'ont fait le plus chaleureux accueil à propos d'Ainsi parla l'oncle. De sorte que je peux dire que le livre a été extrêmement bien accueilli. La preuve, c'est que jusqu'à cet an dernier, je parle de l'année 1961, il y a un livre qui a été écrit sous la supervision de l'Institut pédagogique africain des Malgaches et qui s'intitule « Le livre unique de français de l'écolier africain », abondamment illustré, où il y a des exemples tirés des plus grands auteurs de la littérature française, Victor Hugo, Chateaubriand, des auteurs classiques, tels qu'Alphonse Daudet et tous les autres du XIXe siècle, et on m'a fait l'honneur de citer une page d'Ainsi parla l'oncle qui consacre évidemment l'influence du livre en Afrique. Cette année, vous aurez 89 ans, 88 ans, docteur. C'est un bel âge. Dites-nous, quel est votre secret de longévité ? Quel régime suivez-vous pour rester jeune aussi longtemps ? À la vérité, je me demande si j'ai suivi exactement un régime, un régime diététique, mettons. J'ai été très maladif dans ma prime jeunesse. J'ai été assailli par les verres et j'ai failli mourir à plusieurs reprises. De sorte que depuis très jeune, on m'a assujetti à certaines restrictions au point de vue de la nourriture. Mais alors qu'en 1900, j'ai eu l'occasion de lire un livre de Metchnikoff sur un livre. Metchnikoff a été un professeur à l'Institut Pasteur. Et son livre est relatif à la longévité humaine, par la diététique. Et Metchnikoff a beaucoup vanté le régime des Bulgares, qui en général se servent presque quotidiennement du lait caillé, qu'ils appellent le yogourt ou le yaourt. Et depuis 1900 que le livre a paru, je me suis mis à ce régime du yaourt. Je ne m'en suis jamais départi, même à l'étranger. C'est en quelque sorte le point fondamental de mon régime quotidien. Mais je dois dire que je suis plutôt un homme sobre. Je ne suis pas un buveur, je ne bois pas, je ne joue pas. Et même sur l'autre corde de l'activité humaine qui concerne l'amour, eh bien je suis un homme plutôt sobre de ce côté-là. Évidemment, j'ai eu dans ma vie de brillantes étoiles qui ont constellé ma vie célibataire. Mais je me suis abstenu toujours de fréquenter ce que les poètes appellent les étoiles éteintes. Je ne fume pas. Voilà un régime qui sera certainement suivi par tous ceux qui veulent arriver à 90, 92 ans parce que nous espérons bien, docteur, que vous serez encore avec nous une dizaine d'années. Mais à cet âge, docteur, vous ne travaillez plus. Vous avez pris votre retraite intellectuelle. Non, docteur ? Non, non, certainement, non. Et vous êtes témoin en ce moment-ci que j'ai un manuscrit. J'ai déjà écrit depuis deux ans quelques 500 pages de ma grosse écriture. J'ai cinq cahiers de 100 pages sur la vie d'un homme considérable. Je parle d'Antonore Firmin. Je n'ai pas encore fini. Je suis arrivé peut-être aux deux tiers de cette vie et je m'empresse de dire que j'espère que cette année, si je ne meurs pas avant, n'est-ce pas, j'aurai achevé le livre. Mais il m'arrive le plus souvent de travailler huit heures d'affilée. Et je n'ai pas de secrétaire. Je suis obligé moi-même de faire mon bouillon, de revoir ce bouillon, quelquefois, qui est très difficile à comprendre parce que c'est surchargé de ratures. Et alors de remettre au propre. Puis, c'est quand j'aurai fini complètement de transcrire peut-être les 600 ou les 700 pages que je remettrai le livre à la dactylographie. Et alors, à ce moment-là, n'est-ce pas, je pourrais peut-être tâcher de le publier. Je me demande si j'y arriverai parce que tu sais que dans ce pays, éditer un livre est une affaire extrêmement difficile. Il faut beaucoup d'argent. Et quelquefois, le livre n'est pas vendu. Je ne peux pas me plaindre puisque, en réalité, j'ai eu quelques-uns de ce qu'on appelle des best-sellers. Par exemple, Ainsi par là l'oncle, qui a eu deux éditions. Mon livre sur la République d'Haïti et la République dominicaine. Le livre récent que j'ai fait sur Villebo-Guillaume-Sam, qui est complètement épuisé. Mais alors, le marché du livre est très restreint, comme tu sais bien. Très restreint en Haïti. C'est pour ça que, dès le début, j'ai été un des partisans les plus farouches de la campagne contre l'analphabétisation. Parce qu'en réalité, non seulement c'est une œuvre d'une grande portée sociale et humanitaire, mais puisque c'est mon métier d'écrire, j'espère bien que si le marché du livre était un peu plus étendu, j'y trouverais mon profit. Revenons à vos écrits actuels. Vous nous dites travailler sur un essai sur Antenor Firmin. Alors, allons-y docteur. Il me semble, non paradoxal, mais disons curieux, ou tout au moins extrêmement intéressant, d'étudier comme un fil conducteur à travers toutes vos œuvres. Reprenons un peu vos œuvres historiques, bien sûr. Vous avez d'abord eu un pamphlet sur l'homme de Cormier, sur Dessalines. C'est bien cela, docteur. Oui. Et puis, il y a eu un essai sur Jean-Pierre Boyer-Baselet. Oui. Récemment, vous parliez d'un livre sur Wilbur Guillaume-Sam. Oui. Et voici un dernier ouvrage sur Antenor Firmin. Voici quatre figures de l'histoire d'Haïti complètement différentes les unes des autres, n'est-ce pas ? L'une de l'autre. Et quel a été l'intérêt de l'historien dans l'étude de ces quatre personnages historiques ? Très différents l'un de l'autre. À la vérité, j'ai toujours cherché l'homme à travers l'histoire que j'écris. L'homme de Cormier, je peux dire, je m'en flatte beaucoup, est un peu mon compatriote puisque je suis né à la Grémillière du Nord, au pied des Cormiers. Et j'ai été faire un pèlerinage à Viecaille où la tradition veut que Dessaline inacquit. Mais Dessaline est un personnage tellement complexe que son histoire m'a toujours tenté. C'est-à-dire, je veux dire, que sa vie, sa vie, sa vie d'homme en dehors de ses activités militaires, de ses activités comme chef de l'État. Mais sa vie, sa vie d'esclave, m'a toujours tenté. Et alors, j'ai cherché parmi les vieux de Cormier si je pouvais trouver quelques-uns d'entre eux qui avaient conservé des souvenirs qui ont été racontés de génération en génération sur Dessaline. J'en ai trouvé sans doute. Mais c'était des souvenirs qui ne pouvaient pas être basés sur des faits authentiques. Et j'ai été très découragé, d'autant plus que sur Dessaline lui-même, j'ai commis l'erreur d'avoir édité ce qui est devenu le portrait officiel de Dessaline et qui est absolument faux et inauthentique. Non, docteur. Et pourquoi ? Eh bien, Vous récuisez en quelque sorte une oeuvre du début de votre carrière. Oui, parce que je vais te le dire tout de suite. Il y a trois ans de cela, mon ami M. Viat a écrit dans une collection de la maison qui est une monographie sur la République d'Haïti et a publié un Dessaline, le portrait d'un Dessaline qui n'a aucun rapport avec ceux que nous connaissons. Je savais très bien que le Dessaline que nous avons à l'heure actuelle dans la photographie propagée, la statue qui domine au champ de masse n'a aucun rapport avec la véritable physionomie de Dessaline. Parce que à la Bibliothèque nationale, on a trouvé des lithographies authentiques de Dessaline, Dessaline empereur et Dessaline si je veux dire simple simple au général. Et alors c'est cela qui est authentique. Malheureusement, nous avons cherché à corroborer tous ces faits. Il y a notamment nos amis Edmond Magonesse et Plastique David qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Ils n'ont rien publié, mais j'ai eu en main tous ces documents et je me suis rendu compte que ce qu'on considère comme le portrait de Dessaline, le buste de Normule Charles, puis la statue qui se trouve au champ de masse n'a aucun rapport avec la véritable physionomie de Dessaline. Et je crois que lorsqu'il s'est agi en 1904 de faire un buste officiel de Dessaline, le vieux nom Alexis s'est adressé à un descendant authentique de Dessaline qui était un qui était un marchand qui s'occupait beaucoup de choses funéraires. il était établi dans la rue des Fonforts. Et alors on l'a fait poser pour avoir au moins le portrait un portrait de famille. Mais c'est celui-là qui a été vulgarisé qui a été vulgarisé et qui n'a rien en réalité le réel de ça. On a trouvé sa lithographie, docteur. je ne pouvais pas faire une photographie pour approjeter la télévision. Oui, oui. Ça serait intéressant. Oui, oui. Je trouvais une lithographie chez Mangones. Ah, c'est bien, ça, Thérèse, on ira. Oui, je m'en connaisse. On va y aller. Oui, oui. Ah oui. Ah oui. Oui, oui, je m'en connaisse. Oui, c'est intéressant. Mais moi, j'ai compris quand vous avez protesté violemment tout à l'heure à propos de votre plaquette sur l'homme de Corbier, je n'ai pas pensé seulement au portrait physique, je pensais que l'idée que vous faisiez de Dessaline... Ah non, 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 l'idée reste... Disons le portrait moral, le portrait matérielle. Oui, matériel de Dessaline, l'idée reste vraie. Je dois dire que si je n'ai pas continué à écrire toute la vie de Dessaline, c'est que les documents sont extrêmement rares. D'abord, j'ai voulu avoir, j'ai écrit à la Bibliothèque nationale pour savoir s'il y avait des documents relatifs à sa vie d'esclave. On m'a répondu qu'il n'y en aurait pas. J'ai été moi-même faire des démarches aux archives de France. Je n'ai pas pu trouver de documents et alors ça m'a découragé. Je n'ai pas voulu écrire une oeuvre romancée. C'est pour ça que je n'ai pas écrit la suite de ce que j'avais commencé parce qu'en réalité, je n'ai parlé que de Cormier. Oui, je comprends. Alors, nous en étions justement à ce fil conducteur. Vous avez parlé de l'homme de Cormier et vous avez aussi écrit sur Jean-Pierre Boyer-Baselet. Voici deux figures qui sont absolument opposées l'une à l'autre, n'est-ce pas? Oui. Jean-Pierre Boyer-Baselet m'a très vivement intéressé. Je vais vous dire tout de suite les raisons essentielles de cet intérêt. Mon père a été un libéral et un bassiste. Je suis né en 1876. Mon père m'a trouvé rien de bien mieux à faire que de me donner le prénom d'un homme qui était un bassiste farouche, c'est-à-dire Price, qui était à ce moment-là président de la Chambre. Et mon père... Hannibal Price. Hannibal Price. Et mon père m'a souvent parlé de Baselet comme étant le type de l'honnête homme, le type de l'homme qui avait voulu en réalité être président de la République pour avoir un programme d'action sociale qui n'ait pas en rapport avec la propagande qu'on a faite de lui puisqu'il était très clair, il était comme un blanc. Et alors ça m'a très vivement intéressé quand j'ai trouvé les documents dont j'ai fait état pour expliquer un peu ce qui s'est passé à Miragouane et j'ai noté je crois avoir beaucoup déçu les hommes qui croyaient qu'en réalité Boyer Baselet fut un révolutionnaire comme un autre. Mais dans ce petit livre on peut voir combien c'était un homme extrêmement méticuleux, extrêmement pointilleux pour tout ce qui concerne la direction de de l'opération militaire et la direction de l'opération financière. Le moindre petit billet était conservé et on peut dire que ça constitue pour lui un document unique d'honnêteté. Et alors ça m'a beaucoup plu de faire un baselet dans le drame de Miragouane. maintenant en ce qui concerne Vibran Guillaume Sam mais j'ai raconté dans le livre pourquoi je l'ai écrit. C'était un homme qui n'était pas précisément ce qu'on appelle un politicien dans ce pays. D'abord il avait une horreur du mensonge. Il était bref né et absolument intransigeant en ces matières. Et je suis très heureux de dire que l'amitié qu'il a eue pour moi amitié dont il a fait constamment état c'est que il disait de moi c'était très flatteur voici l'homme que j'aime parce que ses propos sont toujours des propos d'un homme qui aime la vérité et qui est le mensonge. Et alors comme je sais que dans la vie qu'il a menée au palais national pendant la courte durée de son gouvernement était une vie de lutte et que en réalité selon son sentiment propre s'il avait donné l'ordre à Charles Oscar de faire fusiller ces gens-là il n'aurait pas menti il aurait dit oui j'avais donné l'ordre mais je savais très bien qu'il n'avait pas pu donner l'ordre parce que auparavant j'avais causé avec lui des tendances de Charles Oscar et il m'avait toujours dit mais Charles Oscar n'est pas fou pour commettre des choses dont vous me parlez dont que vous vous criez de la part de Charles Oscar parce qu'un jour Charles Oscar m'avait dit qu'il serait entré à la Régation de France pour voyander Charles à mort et alors j'ai été me plaindre au président en lui disant en lui disant pardon voici tel et tel propos que m'a tenu Charles Oscar et alors il a eu comme toujours un mouvement de colère en me disant mais non non Charles Oscar n'est pas fou pour faire des choses allez permettez que je vous interrompe un petit moment à propos de Valerio avez-vous eu dans votre plaquette dans votre livre sur Villebrun vous êtes intéressé à réhabiliter non pas non réhabiliter mais justifier la journée de juillet n'est pas et décharger les épaules de Villebrun de la responsabilité du massacre des prisons c'est bien clair c'est ça le centre de votre livre est là dessus mais il ressort un tout petit peu légèrement c'est l'impression que j'ai eu à la lecture de vos souvenirs sur Villebrun et les souvenirs que vous avez autour de lui il ressort que Villebrun avait eu un propos un dessin politique qu'il n'a pas pu réaliser ai-je eu cette ai-je été justement impressionné oui il m'avait positivement dit ceci qu'il a besoin de stabiliser d'abord son gouvernement pour faire les réformes qu'il avait en vue et d'abord c'était un homme qui avait un respect scrupuleux de la constitution et comme un jour juste au moment où on devait consacrer sa présidence par une élection du corps législatif des gens s'alarmaient parce que celui qui brigait la présidence de l'Assemblée nationale M. Stéphane Lafontaine était son ennemi personnel j'ai été lui en parler il m'a dit non je ne veux pas me mêler de la cuisine parlementaire au point de contribuer à faire élire un président du Sénat j'ai été trop souvent froissé de l'émission des chefs d'état dans les affaires particulières parce que j'ai été président de chambre pendant une dizaine d'années pour que moi je vienne donner l'exemple de cette émission à propos d'une élection du président du président du Sénat laisser ces gens leur affaire qu'ils nomment le président qu'ils veulent et alors cet homme qui aurait pu accepter les propositions que lui avait faite le représentant de M. Wilson M. Miller avait des scrupules fondamentaux des scrupules patriotiques de ne rien accepter qui ne fut accepté par la représentation nationale d'alors et c'est pour ça que chaque fois qu'il y avait une proposition américaine il faisait venir le président du comité des affaires étrangères du Sénat celui de la Chambre le président de la Chambre le président du Sénat en conseil des secrétaires d'état pour discuter largement sur les propositions américaines en réalité je crois que c'est un homme qui aurait fait un chef d'état tout à fait digne parce que il avait été foissé il avait été humilié il avait été profondément crucifié de cette affaire de la consolidation et alors il voulait se racheter devant le public comme l'un de ses prédécesseurs je parle de ça c'est Natus le Comte qui était aussi un consolidat un consolidat et qui a eu à un moment donné presque tout le pays après lui parce qu'il a commencé d'avoir une forme de profondeur l'armée et tout le reste alors moi je continue ma petite idée au sujet de vos quatre figures historiques c'est une idée qui m'est venue en lisant vos études historiques vous voyez c'est pourquoi je vous ai posé cette question docteur bien sûr on ne va pas le dire de cette façon mais vous voyez Dessaline qui après deux ans il n'a passé que deux années au pouvoir enfin au pouvoir indépendant Dessaline donc chef d'état deux années Villebois-Guillaume quelques mois comme chef d'état ce sont les deux chefs d'état qui vous ont intéressé ensuite un chef politique Boyer-Basley qui n'est jamais arrivé à l'exercice du pouvoir ainsi qu'en est en firme voici quatre figures des chèques politiques est-ce que ce n'est pas les chèques politiques les chèques chez l'homme politique qui vous a attiré qui vous a fasciné dans ces quatre œuvres mais tu as entièrement et absolument raison j'ai cherché à mettre en évidence pourquoi depuis l'indépendance jusqu'à nos jours il y a constamment cet échec politique et j'en suis arrivé à cette conclusion un peu amère que nous mettrons encore très longtemps avant d'arriver ça ne peut pas enregistrer ça je ne peux pas enregistrer ça oui bien sûr regardez le document non mais vous voyez ce que je veux dire moi c'est ça qui m'a frappé je voulais vous poser la question n'est-ce pas si à un certain moment l'idéaliste disons l'homme qui a un certain idéal pour son pays n'arrive pas à se buter contre une réalité qui est trop forte trop puissante et qui finit par la battre mais ça je peux le garder n'est-ce pas cette notion d'échec n'est-ce pas qui est le fil conducteur de vos oeuvres le fil conducteur bon alors maintenant envisageons l'aspect ah oui il y a un autre aspect on va s'attarder un petit peu sur Firmin parce que étant donné qu'on n'avait pas publié j'aurais aimé quand même avoir la primaire de certaines découvertes vous voyez ce que je veux dire n'est-ce pas alors à propos d'Anteneur Firmin nous avons tous lu le téléspectateur connaît vos trois oeuvres sur l'homme de Cormier Villebrand Guillaume et Boyer Basley mais à propos d'Anteneur Firmin quelle est la nouvelle lumière que votre oeuvre actuelle jettera sur la figure de Firmin comment voyez-vous vous-même Anteneur Firmin je compte démontrer qu'Anteneur Firmin a été un homme extraordinaire par sa personnalité vigoureuse tant au point de vue intellectuel qu'au point de vue politique je tends à démontrer que lorsqu'il a pris les finances de ce pays après les événements de 1888 après la guerre civile entre le nord le nord-ouest l'artibonie et l'ouest et le sud pour établir l'équilibre financier il n'a pas cherché comme les autres à bouleverser la structure la structure économique de ce pays il n'en aurait pas eu le temps et alors pour lui l'essentiel dans la gestion de nos finances c'est d'abord une administration sérieuse l'honnêteté et ramener en réalité nos dépenses à à nos possibilités de 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 satisfaire je veux dire que comme un un bon chef de de maison de maison de commerce n'est-ce pas il a fait la comptabilité la comptabilité de la république d'Haïti pardon il n'a pas voulu établir un budget au dessus de nos recettes et c'est la chose fondamentale de ce pays depuis les origines jusqu'à nos jours quand il a été nommé ministre des finances après la 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 l'insurrection qui a duré une année entre l'ouest et le nord sa première légitime à la chute de légitime toute sa préoccupation était de réformer le personnel administratif pour le ramener à un certain niveau de scrupules et d'honnêteté dans la manutention des affaires publiques et ensuite chercher de telle façon que les ressources du pays puissent suffire à couvrir les dépenses de l'administration sans recouvrir à ses emprunts onéreux car il y a une chose que je vais mettre en évidence pendant il a été nommé ministre des finances exactement en octobre 1889 et il a quitté le pouvoir en juillet en mai en mai mai 1891 mais pendant cette période il n'a jamais fait d'emprunt il a toujours payé rationnellement toutes les obligations de l'état dans tous les départements généralement quelconques quand il a été appelé par Thérésia Simonsam pour succéder par Thérésia Simonsam pour succéder à Fouchard sa grande préoccupation ce qu'on a appelé le programme du 4 janvier 1896 ça a été et il a écrit au président